Commençons par les introductions. Premièrement, je me nomme Jonathan. Je suis une personne qui adore les technologies depuis le tout jeune âge. En fait, ça m'a poussé à faire mes études en génie électrique. J'ai débuté ma carrière comme ingénieur en télécommunications. C'est en travaillant en ingénierie que j'ai vraiment appris qu'il y a une dure réalité avec l'adoption des technologies en entreprise. Aussi que les technologies doivent être au service des gens et des entreprises, sinon ça ne fait que dormir sur les tablettes. J'ai aussi appris l'importance de la cybersécurité. Déjà à ce moment-là, les logiciels étaient prédominants. J'ai aussi appris que l'espionnage industriel, c'était très réel. Et ça l'est encore aujourd'hui. Ma passion des affaires et des technologies m'offre l'opportunité d'aider les gens à faire le lien entre les besoins d'une entreprise et les solutions technologiques. Aujourd'hui, je suis fier de travailler avec Secure Exchange parce qu'elle aide les entreprises dans un domaine super important qui est la cybersécurité. Elle adresse directement les besoins d'affaires à l'entreprise. C'est une solution qui est intuitive et qui affavorise l'adoption. Il n'y a aucun changement de comportement qui est nécessaire. C'est abordable afin que la cybersécurité soit accessible à tous. Mais tout commence par la première menace de la cybersécurité et j'ai nommé le courriel. Mais pourquoi le courriel est si important? D'abord parce que c'est le canal de communication électronique le plus utilisé de la planète. Encore aujourd'hui, il y a 320 milliards de courriels qui sont rangés à tous les jours. Ce chiffre-là augmente d'année après en année. Ce n'est pas demain la veille que ça va disparaître. C'est aussi utilisé pour échanger des données sensibles et confidentielles. Pourquoi? Parce que ça reste une façon qui est super facile pour rejoindre nos clients, nos pairs et nos employés. On retrouve des cas d'usage dans presque toutes les industries, mais si on se focus sur le domaine de la comptabilité, on voit qu'il y a une multitude d'échanges d'informations qui devraient être sécurisés. On parle de tous les échanges clients, que ce soit les relevés de revenus, de placements, les formulaires web où on demande l'information privilégiée ou les renseignements personnels, les procurations, les rapports d'impôts, les états financiers et j'en passe plusieurs d'autres. Au niveau transactionnel, si on a besoin, si on veut se faire payer par carte de crédit pour récolter cette information-là ou les informations bancaires, il y a les communications sensibles, que ce soit au département de ressources humaines pour l'embauche d'un nouvel employé, pour une équitance, pour une augmentation salariale. Les actionnaires, si jamais vous achetez une autre entreprise lors d'une fusion pour les différents conseils administratifs ou exécutifs, pour les prends stratégiques ou même juste les signatures numériques. Mais est-ce que ces échanges-là sont sécurisés présentement? Bien, la réponse n'est pas si simple. Dans la majorité des cas, vous avez des outils qui sont à votre disposition, mais majoritairement, ces outils-là sont externes au courriel. Il y a plusieurs clients qui nous avouent, qui n'ont pas d'idée de l'impact qu'aurait le vol de leur boîte courriel, qui ne sentent pas vraiment non plus concernés. Souvent, on considère qu'au Québec, on est trop petit, même les grandes entreprises, que la langue française nous protège dans un bassin de pirates anglophones. Pourtant, il y a une étude de IDC Canada qui montre que 90 % des organisations ont ciblé avoir été victimes d'une cyberattaque, puis ça seulement dans les 12 derniers mois. Alors, qu'en est-il de la sécurité des courriels? Bien, le courriel, c'est tout simplement pas un canal de communication sécurisé par défaut. Ça laisse des traces, ça laisse des traces partout. Ça a aussi une taille limitée qui est généralement autour de 20 mégawatts. Ça devient vraiment un obstacle nécessitant une solution qui est hors norme, qui ne fait pas partie de nos standards quand on dépasse ce chiffre-là. Puis, il faut soit obtenir des autorisations spéciales pour être capable d'envoyer le document ou bien ça nécessite l'achat d'une solution qu'on va déployer à tous nos employés. Le courriel aussi a un manque de contrôle et de visibilité. Ça ne permet pas d'avoir des informations, des suivis de lecture ou de téléchargement des documents. On ne peut pas vraiment rappeler ou détruire les courriels, même si certains joueurs vont le proposer. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé dernièrement, mais ça fonctionne une fois sur dix. Et puis, je prends votre attention sur deux éléments de la nouvelle disposition de la loi 25 sur les renseignements personnels. La première, c'est votre obligation depuis septembre 2022 de tenir un registre et d'advertir de tout incident lié au renseignement personnel de vos clients. Et puis, en septembre 2023, le droit à la destruction. Le courriel laisse aussi à l'autre partie le soin de s'occuper de sa sécurité des communications. Ça, c'est drôlement important pour les comptables avec lesquels on travaille parce que la plupart du temps, on se fait dire qu'ils recueillent plus d'informations sensibles de leurs clients qu'eux-mêmes en transmettent. La loi 25 est encore très claire au niveau des renseignements personnels à ce sujet-là aussi. C'est que vous êtes responsable de protéger les renseignements personnels de vos clients avec la plus haute confidentialité. Ça, sans qu'eux aient besoin de changer leur comportement ou a rien à faire. Ça fait que pour ceux qui doutent encore de la menace, bien, aux États-Unis, la boîte courriel compromise coûte 2,4 milliards de dollars par année. Ce montant-là continue de croître à tous les ans. La plupart des entreprises ont d'ailleurs intégré des solutions pour détourner ce problème-là. Qu'on parle d'un portail web sécurisé, une politique d'accès à un répertoire partagé, qu'on comprensait les documents et les protégeait avec un mot de passe, mais tout le monde revient si facilement au courriel. Ça fait que ce ne serait pas plus simple de tout simplement sécuriser ce canal-là. Multiplié à ça, le courriel est l'un des vecteurs d'attaque les plus utilisés par les fraudeurs. C'est fou ce qu'un fraudeur trouve sur le niveau de courriel. On parle de renseignements personnels systématiquement, des données bancaires, des numéros d'assurance sociale, des mots de passe, des noms de serveurs. Souvent, c'est le moyen des fraudeurs pour réussir à creuser plus creux dans votre entreprise pour aller faire encore plus de dommages. Et il ne faut pas oublier que le courriel laisse des traces un peu partout. Beaucoup de gens pensent encore que le courriel, c'est un lien sécurisé entre deux parties. D'un côté, on va avoir l'expéditeur. Le système va créer magiquement un lien, un tunnel entre l'expéditeur et son destinataire ou ses destinataires. Puis ensuite, on va envoyer le courriel et ses pieds joints de façon sécuritaire. Malheureusement, c'est un petit peu plus complexe que ça. En fait, ce qui est drôle, c'est que ça n'a pas tellement changé depuis les opérateurs téléphoniques. Oui, cette commutation-là, elle est maintenant automatisée. Mais le courriel passe quand même par plein d'équipements informatiques. Puis il y a plusieurs personnes qui ont accès à ces équipements-là, donc qui ont accès à vos données, les données de vos clients. Le courriel, c'est vraiment plus similaire à une carte postale aux vues issues de tous. Mais revenons à la réalité d'aujourd'hui. Bon, ce n'est pas un cours de télécom. Je ne regarderai pas tout ça avec vous, bien que c'était mon domaine d'expertise plus tôt. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le courriel part de votre environnement, de votre client courriel, que ce soit Outlook, Gmail ou un autre. Puis il va suivre son cours jusqu'à votre destinataire en passant par Internet. Je veux simplement que vous réalisiez ici qu'il y a beaucoup plus d'échanges et de copies de vos données que vous avez probablement imaginées. Puis que vous avez autorisé, des fois malgré vous, à ce que ces données-là soient accessibles par une tonne de personnes, que vos données et les données de vos clients soient accessibles par des tierces parties. On retrouve des copies stockées sur les serveurs de messagerie, que ce soit de l'expéditeur comme du destinataire, sur les téléphones intelligents, dans les filtres anti-spam. Réaliser que s'il y a quelqu'un, si un pirate réussit à trouver une façon d'avoir accès ou de trouver une porte d'entrée à un filtre anti-spam, le nombre de millions de communications peut être en mesure de voler. Les pirates ont besoin d'un seul accès avec suffisamment de doigts pour voler tous les courriels et les documents. C'est pas seulement mauvais pour votre entreprise, mais aussi pour vos clients. En fait, surtout pour vos clients. Puis pensez, s'ils utilisent seulement les données qu'ils trouvent sur vos clients à vous, vous venez de devenir leur informateur personnel, leur complice. L'espionnage, c'est encore très réel aujourd'hui. Mais voyons maintenant les alternatives proposées par la grande majorité des entreprises. Parce que pensez-vous vraiment qu'on a délacé le courriel par choix. C'est vraiment en constatant les enjeux de sécurité des courriels que les entreprises ont adopté des solutions alternatives. Certaines entreprises ont opté pour établir une procédure utilisant des moyens qui sont accessibles, genre le fichier compressé sauvegardé par un mot de passe. Un fichier PDF peut être verrouillé à l'ouverture d'un mot de passe si vous avez Adobe Acrobat. Mais ces méthodes demandent de la formation, un suivi, avouons-le, nécessitent un minimum de connaissances en informatique pour être à l'aise à les utiliser. Leur utilisation et adoption dépend souvent de la sensibilisation au risque de chaque individu, aussi de l'urgence de la demande de transmission et même parfois de la mémoire de chacun. Ce n'est pas nécessairement tous les jours qu'on a besoin d'envoyer des documents confidentiels. Donc, il faut se rappeler comment utiliser ces outils-là qui les aident. Il y a aussi une gestion des mots de passe à faire qui est grandement importante. Et avant que quelqu'un me le demande dans le chat ou dans les questions-réponses, non, le numéro d'assurance sociale, ce n'est pas un bon mot de passe. On le sait que ce soit avec la brèche des jardins ou autre, ce n'est pas quelque chose qui est très confidentiel. Puis la sécurité d'un mot de passe avec seulement des numéros, c'est très faible. En fait, un criminel qui réussit à copier ces documents-là va avoir tout le temps nécessaire pour déchiffrer le mot de passe. Puis un mot de passe inadéquat, ça prend quelques secondes seulement à déchiffrer avec les outils des hackers, des pirates. Une autre solution qui est nécessaire, c'est quand vous avez des pieds joints de plus de 20 mai. À ce moment-là, les entreprises où les gens se retournent vers des solutions tiers, c'est comme WeTransfer, Wormhole, TransferNow, gros fichiers, un logiciel français. Mais ces solutions sont très peu sécures ou pas du tout. Mais on se dit souvent que les chances sont minces de se faire prendre, que dans le fond, on est un petit joueur dans l'équation. Quelles sont les chances que cette communication-là soit enregistrée, soit écoutée? Ou sinon, on va se retourner vers notre équipe informatique ou la meilleure personne en informatique dans notre groupe pour demander un accès temporaire à un outil payant. Chez la grande entreprise, bien ça, ça peut prendre des jours, sinon des semaines à avoir accès. Il faut quand même gérer les accès, il faut quand même gérer les mots de passe. On a les mêmes problématiques. Il n'y a pas vraiment d'outil de suivi, à savoir quand le test a été ouvert, si ça a été téléchargé. Puis il y a vraiment une perte de temps substantielle. Autant de l'employé qui doit, un, téléverser son document sur le logiciel, créer tous les accès, donner un temps limite des accès, gérer les mots de passe, etc., etc. Mais pour le client aussi, qui, lui, doit se brancher sur ces environnements-là, aller chercher le document puis le transférer. Souvent, bien, c'est des applications qui se multiplient. Fait qu'on en a un pour les fichiers lourds, on a d'autres fichiers pour les courriels normaux, etc. Fait qu'une autre solution qui est énormément répandue chez les comptables, c'est vraiment une forme de portail web. Fait que les portails web sont généralement créés par ou pour votre entreprise ou vous allez acheter un tiers comme Walter Clover, qu'on reconnaît, qu'on voit beaucoup dans le marché, le CCH Hyper-Portal. Un des avantages du portail web, c'est qu'il permet d'avoir, il permet de transiger des fichiers volumineux. Fait que ça, c'est le côté positif. Mais le portail doit quand même être géré, entretenu, mis à jour, soit à l'interne, soit par une tierce partie. Il faut avoir une gestion des identifiants mots de passe. Puis avouons-le, c'est jamais un client qui nous a demandé d'avoir un nouveau identifiants mot de passe à gérer. Fait que l'employé doit gérer le portail, puis il doit aussi envoyer un courriel à son client pour lui dire, bien, écoutez, vous avez un nouveau document qui est disponible sur le portail. Donc, on utilise quand même le courriel à cet effet-là pour communiquer avec nos clients. Le client doit se confirmer non seulement à notre solution, mais à toutes les solutions avec les fournisseurs de services avec lesquels il fonctionne. Donc, on l'oblige finalement à se conformer à nos besoins. Pour le sécuriser, bien sûr, mais quand même, c'est un mal nécessaire pour nous. Il faut aussi gérer les accès. Fait qu'il y a vraiment une perte de temps substantielle, autant pour l'employé que pour le client. Puis qu'est-ce qui arrive s'il y a une demande qui ne peut pas attendre? Vous venez de promettre, là, d'envoyer le document à votre client dans les cinq prochaines minutes. C'est pas là qu'on se retourne encore et toujours vers le courriel, parce que c'est si facile à être sur vous. Fait que la dernière solution que l'on voit énormément, c'est les répertoires infonuagiques. C'est très similaire au portail web en plusieurs points. On va parler ici de SharePoint, OneDrive, Google Drive, Box, Pcloud et bien d'autres. Il y en a une multitude de solutions qui ont apparu dans les dernières années. Bon, ça a l'avantage de régulièrement s'intégrer à votre environnement de courriel. Donc là, vous pouvez envoyer un courriel et avoir un lien à votre document qui va un petit peu simplifier la tâche de l'employé. Pour le client, peut-être ça améliore un petit peu son expérience client parce qu'il y a quatre cliqués sur le lien pour réussir à se brancher sur le portail. Mais les employés doivent tout de même gérer les environnements. Le client doit tout de même se familiariser avec un nouvel environnement et il est fréquent qu'on lui demande de se créer un compte sur cette plateforme. Donc, il y a un certain genre de harcèlement qui est fait à ce niveau-là. Fait que la gestion est payée aussi par un tiers. Donc, vous devez vous fier sur eux pour vos outils de gestion. Ça reste un environnement séparé. Donc, souvent, ça multiplie les documents numériques, ce qu'on essaie d'éliminer en cybersécurité. Il y a une gestion des accès à faire aussi à ce moment-là. Fait que c'est facile de rendre quelque chose de disponible et de l'oublier. Mais normalement, les meilleures pratiques vous demandent, vous obligent à donner un délai maximum d'accès sur chacun des documents. Fait que les données de vos clients sont accessibles sur web, donc deviennent immédiatement une nouvelle surface d'attaque. En fait, si on regarde tout ce qu'on vient de voir, toutes les solutions qu'on vient de voir, dans la majorité des temps, les entreprises ne font que multiplier leur surface d'attaque au bénéfice des prôneurs. Et on finit par faire la nouvelle. Le 4 juin 2020, CPA Québec a dû rassurer ses membres suite à une brèche de CPA Canada. Malette a malheureusement fait la nouvelle en septembre 2021, suite à une activité irrégulière. Ils ont été obligés de fermer tout leur système pendant un bout de temps. Microsoft et Google sont des cibles privilégiés par les criminels, surtout leur version infonuagée. Pourtant, la majorité de ces firmes-là sont certifiées. Ils sont ISO 27001. Au-delà de la certification, quoi que super important, il faut limiter la duplication numérique des documents et la multiplication des tiers. Pour une grande entreprise, la reprise des opérations coûte en moyenne un peu plus d'un million de dollars. Pour la PME, au Canada, on parle de 100 à 250 000 dollars. On parle ici pour les prêts juridiques, pour des firmes d'experts, pour voir l'étendue des dégâts, pour la firme de consultants qu'on va engager pour remonter les systèmes et être capable de remettre les opérations en haut. Multiplié à ça, avec la nouvelle loi, les nouvelles dispositions, la loi, la loi C25, bien, ça prévoit une peine pouvant monter jusqu'à 25 millions de dollars ou 4 % de votre chiffre d'affaires mondial. Ça, c'est pour les entreprises qui auraient été délinquantes avec les renseignements personnels de leur client. Donc, c'est du sérieux. On parle de courriel, mais qu'est-ce qu'il y en est de la signature numérique? Selon nous, les documents assignés doivent être soumis au même standard de sécurité que n'importe quel document confidentiel. Sur quoi devons-nous porter notre attention? Plus souvent qu'autrement, les documents contiennent des renseignements personnels, sensibles et confidentiels. On a juste à penser aux documents en comptabilité, les états financiers privés ou avant leur publication, les livres, journaux, grands livres, les rapports d'impôts, les relevés de revenus, placements bancaires de vos clients, les procurations, etc. La solution, les solutions en mode service, les solutions SaaS exigeront d'avoir accès à vos documents, que ce soit pour apposer les champs de signature, des champs dans un formulaire, pour valider l'authenticité d'un document assigné. Qui aura accès dans ces entreprises-là? C'est les administrateurs des réseaux, c'est les développeurs, c'est des exécutifs de ces firmes-là. Comment gèrent-ils leur roulement de personnel? Ont-ils la même posture vis-à-vis de la cybersécurité que votre entreprise? Est-ce qu'ils hébergent vos données dans un pays où il y a une loi patriotique? Selon plusieurs études, les tiers sont un des plus grands points de vulnérabilité des entreprises. Les fraudeurs vont passer par un de vos fournisseurs de services pour réussir à récolter vos données. Si on retourne au graphique précédent et qu'on ajoute ici un service de signature numérique SaaS, déjà là, on a un portail qui est accessible par Internet, donc une autre porte d'entrée pour les fraudeurs. On doit téléverser une copie de notre document à traiter pour apposer les zones de signature ou les zones de date, peu importe. Une fois que c'est prêt, on va demander généralement aux prestataires de services de l'envoyer pour nous. Donc, le courriel va quitter leur serveur web et puis va s'en aller sur le premier router de Internet et puis va s'en aller jusqu'au destinataire. Qu'est-ce qui arrive une fois que le client va avoir signé? Bien, le courriel va faire le chemin inverse et puis va retourner vers le tiers qui, lui, va en fait vérifier les signatures puis va faire ça ainsi de suite, là, jusqu'à temps que le document soit entièrement exécuté. Ensuite, et c'est là que c'est très grave, la plupart des solutions envoient un fichier sans aucune sécurité à toutes les parties prenantes. Et puis ça, là, je me demande vraiment comment que la nouvelle loi sur la protection des renseignements personnels va faire pour accepter cette pratique-là. Fait qu'on retrouve nos pirates qui ont simplement une nouvelle porte d'entrée pour être capables de voler vos données, les données de vos clients. Puis je parle en connaissance de cause parce que mes trois derniers contrats de travail ont été signés avec l'une de ces plateformes-là. Fait que ça, c'est l'exemple d'un processus d'embauche. C'est des données que je trouve ultra confidentielles. Le premier document, c'est mon contrat de travail où on retrouve mon nom, mon adresse, mon numéro d'assurance sociale, mon salaire. Le deuxième document, c'est ma participation aux options d'achat. Bien, vous savez quoi? J'aimerais beaucoup mieux que mon voisin ne sache pas ce type d'informations-là. Puis pourtant, bien, les documents qu'on voit, on voit très bien que c'est des PDF qui n'ont aucune protection quelconque. Fait que ça, c'est l'exemple d'un portail SAS. La réalité, c'est que tous les portails, ou en fait, les services SAS que je connais comme ça font la même erreur. Il y a une autre anecdote que je veux partager avec vous en lien avec les systèmes de signature numérique. Un qui est très connu d'ailleurs ici au Québec. J'ai travaillé, bon, je vous disais un petit peu plus tôt, j'ai travaillé en vente depuis 14 ans. Fait que j'ai dû coordonner de nombreuses négociations de documents juridiques. Fait qu'un jour, je reçois un accord de confidentialité à envoyer à mon équipe. J'ai un de mes collègues en sécurité qui était dans mon bureau à ce moment-là. Il me contait justement que la plupart des applications étaient souvent super faciles à pirater, et beaucoup plus faciles que ça le devrait. Fait que là, il voit ça et il me dit, « Je suis sûr qu'on pourrait trouver quelque chose dans quelque chose d'aussi béni qu'un accord de confidentialité comme celui-là, en moins de cinq minutes. » Fait que là, sans plus tarder, sans peur de ma souris, sans me demander la permission, puis il va analyser le code HTML. Puis là, en moins de deux minutes, il fait, « Oh oh, ça sent mauvais. Ça, c'est vraiment mauvais. » Fait que ça, ça a juste commencé, c'était juste une petite enquête sur les données confidentielles, puis ça a révélé la liste complète des clients de la solution. Les informations de contact des utilisateurs et des administrateurs, puis le pire, les questions de sécurité pour récupérer leurs mots de passe. Écoute, on savait vraiment plus quoi faire. Fait que c'est sûr que la première chose qu'on a faite, c'est qu'on est allé voir cette entreprise-là, puis on leur a suggéré fortement de travailler avec un nouveau fournisseur sans plus tarder. Puis je dois avouer que j'aurais bien aimé connaître Secure Exchange à ce moment-là. Ça aurait vraiment facilité leur vie. Mais tout ce qu'on vient de voir, là, ce serait pas plus facile si c'était pris en charge par le bon vieux courriel. En fait, on aurait la meilleure méthode pour que vous soyez capable d'entretenir des relations de confiance avec vos clients. Ça serait la simplicité du courriel, mais la sécurité d'un fourgon blindé. Secure Exchange, ça vous permet d'entretenir des relations de confiance avec le canal de communication le plus répandu chez vos clients. Vous pourrez envoyer ou récupérer des documents conférentiels de clients, candidats, employés ou actionnaires en toute confiance. Agir maintenant, c'est votre police d'assurance pour que les prôdeurs n'aient pas accès à vos données sensibles et vos données clients, et ne puissent pas vous tenir en otage. Mais voyons rapidement qu'est-ce que la solution de Secure Exchange. Un des points majeurs mis de l'avant par Secure Exchange, c'est sa simplicité d'utilisation. Et surtout, de limiter au maximum le changement de comportement des usagers. En fait, toutes nos conceptions sont basées sur les 4 piliers suivants. La simplicité, c'est vraiment conçu pour tout âge et profil. La flexibilité, pour être capable de s'intégrer facilement à vos applications métiers. D'ailleurs, le cabinet HNA est un très bon exemple d'automatisation. On travaille présentement avec eux pour le partage de leur expérience. Donc, suivez ça, ça va être intéressant à voir. Il n'y a aucune installation. Donc, on n'a pas besoin d'une équipe T ou d'un informaticien chevronné. Chaque individu peut lui-même sécuriser sa boîte courriel. Il n'y a pas de migration de courriel. Ça fait qu'on s'intègre directement à Outlook ou Gmail. Ce n'est pas compliqué. C'est qu'Exchange se déploie en moins de 5 minutes. Puis, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient les courriels sécurisés. On obtient une gamme complète d'outils. On obtient une intégration facile à ses logiciels métiers. On obtient la signature numérique sécurisée. Le portail de gestion. Une journalisation complète d'événements pour être capable de suivre chacune des communications qu'on appelle avec nos clients. Et la marque blanche pour que vous puissiez avoir un courriel envoyé avec les couleurs de votre entreprise. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne démonstration pour vraiment être capable de cristalliser qu'est-ce qu'on vient de voir ensemble. Donc, je vais rapidement sauter dans ma démo ici. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la fenêtre à cet effet. OK? Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est un environnement. Bon, je suis en dark mode. J'aurais peut-être dû le remettre pour que ça soit encore plus convivial pour tout le monde. Mais en gros, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est deux boîtes courriels. On a la boîte demo at secureexchange.com. Ça, il faut vraiment voir ça comme votre boîte courriel. Donc, j'impersonnifie un comptable ici dans ce cas-là. Puis, la boîte courriel ici, Jitalier, c'est vraiment comme votre client. OK? Donc, dans l'histoire que je vais vous conter ici, je vais agir comme un comptable qui vient d'acquérir un nouveau client. Et puis, pour faire ça simple avec tout le monde, parce que tout le monde connaît un petit peu le processus de rapport d'impôt, le client m'a demandé de produire son rapport d'impôt. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est on va lui envoyer un courriel. En fait, on va lui envoyer une procuration pour avoir le droit de le représenter au niveau de la loi. Donc, j'ai préparé déjà des courriels, mais vous allez voir que c'est tout simple. Donc, j'ouvre un courriel tout bonnement. Je crée un nouveau courriel. Ici, je vais l'envoyer. Comme je vous dis, je l'envoie à Jonathan Tellier qui agit ici comme mon client. Et puis, je demande à mon client, je lui dis qu'il y a un document qui va devoir signer. Ça fait que tout ce que j'ai besoin à faire pour montrer finalement ou pour définir un document à signer, bien, je vais cliquer ici sur le bouton signature qui va me permettre d'attacher un document à signer. Ici, je vais attacher le document procuration. Donc, je vais faire signer mon client à une procuration. Ça fait que je double-clique et puis, on voit que comme dans Outlook normalement, on va avoir un document qui est attaché, mais qui est marqué ici à signer. Donc, si tout ce qu'on a à faire, ce n'est pas plus compliqué que ça, comme vous voyez, je n'ai jamais eu besoin de sortir de Outlook. Cette même fonctionnalité-là est disponible aussi sur Gmail, mais je pense que la plupart d'entre vous sont sur Outlook. Donc, ensuite de ça, tout ce que j'ai à faire, c'est d'envoyer le courriel normalement. Donc, on a un pop-up qui apparaît qui va nous demander, en fait, qu'il y a trois options générales que je ne reverrai pas aujourd'hui, que vous pouvez lire rapidement. Mais en gros, c'est des options de sécurité supplémentaires. Mais j'attire votre attention ici sur l'encadré. L'encadré ici en va à l'OAT. On voit l'option de signature électronique. Donc, Secure Exchange a défini qu'il y avait un document qui était procuration.mpdf et puis, il y a le petit X blanc ici nous indique que finalement, les zones de signature ne sont pas définies. Tout ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner mon document comme ça et de finir les zones de signature. Donc, ici, on voit que ça ouvre automatiquement. Donc, encore une fois, on n'a pas quitté Outlook. Ça ouvre pour nous. Et puis, on a une autorisation relative à la communication des renseignements ou procuration. C'est quelque chose... Bon, ici, c'est le gouvernement du Québec, là. Mais on peut venir ici dans les zones de signature et dépeiner nos propres zones ou on peut, ici en haut, assigner un gabarit. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est que je vais assigner un gabarit d'une signature. Le modèle nous dit à qui vous voulez appliquer ça. Donc, j'applique la signature à mon client qui est Jonathan Tellier. Et puis, je vais faire Appliquer le modèle. Puis là, on voit qu'il y a trois cases qui se sont... qui ont apparu. La première, c'est une zone de signature. Je vais juste ici... C'est une zone de signature, mais on aurait pu la définir d'une autre façon. On a un text form. Ici, c'est dans ce cas-ci, c'est la fonction du représentant. Et puis, le troisième, c'est la date à laquelle la signature va avoir été apposée. Si on voulait, on pouvait même se servir de cette fonctionnalité-là pour faire un formulaire web. Donc, on pourrait offrir des choix en mettant des boutons radio ou d'autres sélections comme ça. Mais pour le moment, je vais y aller avec ces trois champs-là. Puis, je vais faire Appliquer au document présent. Une fois que ça s'est fait, on voit que maintenant, la procuration.vdf est maintenant prêt à envoyer. Et puis, je peux faire Envoyer avec Secure Exchange. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le courriel va partir de ma boîte d'envoi. Et puis, j'attire votre attention que le courriel est vraiment envoyé par mon adresse courriel. Fait que c'est vraiment demo-secure-exchange.com. Donc, ce serait votre adresse courriel ici. Et puis, mon client reçoit, va recevoir un courriel comme suit, qui va lui dire « Bonjour, pour traiter votre demande, s'il vous plaît, signez cette procuration ». Il est invité à signer les fichiers. Donc, il va tout simplement avoir à cliquer sur « Signer mes fichiers ». Le fichier va être décrypté avec notre méthodologie, qui est d'ailleurs breveté. Et puis, il va faire « Signer le document ». Alors, je vais fermer cette fenêtre-là juste pour vous montrer. Mais en gros, ici, on a le même document qu'on a vu un petit peu plus tôt. Et puis, les trois fenêtres sont là. La première fenêtre, c'est une fenêtre de signature. Donc, quand on va cliquer sur la fenêtre de signature, on va pouvoir taper notre nom. On va pouvoir caligraphier notre nom ou télécharger une image. Dans ce cas-ci, pour les voies de simplicité, je vais simplement taper mon nom ici qui va être « Caligraphie ». Je vais dire utiliser cette signature-ci. Bon, ici, je vais dire que je suis le représentant. Et puis, la date, c'est automatiquement ajoutée à la journée où j'ai apposé la signature. Une fois que ceci est fait, je peux faire « J'ai signé le document, finalisé et envoyé ». Donc, une fois de plus, tout ça, dès que ça sort de notre environnement, avant même de rejoindre quelconque environnement, c'est chiffré. Et puis, si on retourne dans Outlook, on voit ici deux choses dans la boîte de courriel du comptable. La première, c'est qu'on a eu un accusé de réception comme quoi notre client a bien ouvert le document, la date et l'heure. Et on a reçu, en fait, un nouveau courriel qui est envoyé finalement à toutes les parties prenantes avec le document qui est complètement exécuté. Si on va dans la boîte de courriel de notre client, bien sûr, il a reçu la même chose. Mais pour vous donner un aperçu, je vais tout simplement télécharger les documents complétés et signés. Encore une fois, pour réussir à déchiffrer le document, cette fois-ci, on me demande un code SMS. Ça fait que je vais aller entrer, je vais aller chercher, je vais pouvoir entrer le code SMS ici. Quelque chose qui est plus technique, mais qui peut être important, c'est que le code SMS fait partie intégrante de la clé de chiffrement. Donc, on peut pas, c'est pas un système qui peut être hacké, qui peut être piraté de façon séparée. Ça, bien, ça fait partie du brevet ou, en fait, de nos bétalologies qui sont uniques à Secure Exchange. Donc, ça nous a permis, maintenant, d'ouvrir le document. Si on télécharge le document, on va être capable de le retrouver. Et puis, à ce moment-là, on a la signature du document, la signature de la personne, ses informations. Mais, en plus de ça, on va avoir un certificat sur la signature du document. Donc, revenons à notre code étude. On a la procuration de notre client. La prochaine étape, bien, la plupart du temps, c'est qu'on va avoir besoin d'informations de la part de notre client. On va avoir besoin de ses états financiers, on va avoir besoin de son T4, on va avoir besoin de ses relevés de placement, etc. Fait que, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se créer un nouveau, on va se créer un nouveau courriel. Puis, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va demander? C'est, en fait, on va envoyer une enveloppe vide. Moi, j'aime bien référer à un fourgon blindé vide qui s'en va chez les commerçants puis qui va récolter l'argent puis qui va amener ça à la banque centrale. Donc, on envoie un fourgon blindé à notre client qui, lui, va pouvoir déposer ses documents de façon sécuritaire. Puis, pour ce faire, bien, c'est tout simple. On a simplement à cliquer ici sur la première icône qui se trouve être un dépôt de documents ou une enveloppe vide. Et puis, ça va créer ce petit encadré-là dans notre courriel et puis c'est tout. Encore une fois, je l'envoie à mon client qui est jeune à Tantelier. Je lui mets un bleu de texte. Ça, c'est la pratique, la meilleure pratique à suivre. D'ailleurs, c'est important de ne sécuriser que ce qui est important de sécuriser pour que votre client soit capable de reconnaître qui lui a envoyé l'information puis dans quel contexte on lui a envoyé ça. Même si ça vient avec votre logo, c'est toujours important de donner un petit peu d'indication. Donc, une fois que c'est prêt, j'ai tout simplement à faire « Envoyer le courriel ». Et puis, là, vous voyez qu'il n'y a pas d'encadré qui est sorti. La raison est bien simple, c'est qu'on n'a pas partagé l'information confidentielle. Donc, c'est une enveloppe vide qu'on envoie. Et puis ça, c'est possible de définir les principes de sécurité par configuration, mais par défaut, il s'est sécurisé par défaut. Donc, notre client, Jonathan ici, si je vais dans sa boîte de réception, a reçu un courriel avec un lien pour déposer ses documents. Donc, je vais agir comme ce client-là. J'ai mon rapport d'impôt à faire, donc je vais faire un dépôt de documents. Et puis ici, vous voyez qu'il peut déposer jusqu'à 2,5 GB de documents. Donc, c'est très rare qu'on ait vu autant de documents. Mais on a d'ailleurs quelques firmes comptables qui travaillent avec des fermes d'avocats lors de poursuites ou de litiges. Ils vont utiliser la fonctionnalité d'être capable de transférer de très larges pichiers. Souvent, on parle de vidéos de filature, de photos, des choses comme ça. Mais en plus, on a des licences. Secure Exchange a des licences qui ne sont pas en libre-service, mais qui peuvent monter jusqu'à 25 gigaoctets. Donc, on n'est vraiment pas limité en termes de grosseur. Donc, si je clique ici sur l'encadré, on va m'ouvrir un Windows Explorer qui va me permettre d'aller chercher les documents. Donc, je peux en sélectionner plusieurs si j'aurai mon T4, si j'aurai un relevé pour transférer mes REER, etc. Puis là, je peux copier ça directement dans le courriel. Et puis, je peux dire merci, voici les documents pour mes invos. Jonathan, tu es sur mute. Oh, merci. Est-ce que ça fait longtemps que je vous ai perdu? Quand tu étais rendu au retour d'enveloppe, après l'upload des documents du client. Ok. Désolé, j'ai accroché le bouton. Donc, qu'est-ce que je disais, c'est qu'une fois que notre client nous a renvoyé les documents, je retourne dans la boîte courriel du comptable. C'est une personnalité, le comptable ici, qui est démo. Et puis, je suis capable de voir que mon client m'a envoyé trois documents. J'ai le H, donc j'ai l'assignation numérique de ces documents-là, mais ces documents-là ne font pas partie du courriel, donc ne peuvent pas être interceptés par un pirate. Ou même si ce courriel-là ne l'était, ne pourrait pas être. Si je fais lire le message, à ce moment-là, ça va être déchiffré. Et puis, bien sûr, dans ce cas-ci, on a protégé tous les retours d'enveloppe par un code SMS pour justement éviter que quelqu'un puisse intercepter le lien. Et puis là, je vais simplement rentrer mon code SMS ici, 226-035. Et puis, je vais faire débrouiller et débrouiller. Donc, on voit ici que tous les trois documents sont là. Merci, voici les documents pour les impôts que j'ai écrits dans, quand j'impercussionne le client. Ici, pour me simplifier la tâche, je peux en fait tout télécharger d'un seul coup. Et puis, je prends l'exemple de T4. Bon, ici, c'est un T4 vide, mais c'est quelque chose que j'imagine que vous voyez régulièrement. Donc, voilà pour ça. Et là, ça nous permet d'exécuter, en fait, la demande de notre client, de rendre le service au client et puis de lui, de faire son rapport d'impôt. Une fois que ceci est fait, bien bien sûr, pour le retourner. Donc, pour retourner un rapport d'impôt, en fait, un document sécurisé, quelconque document sécurisé à quelqu'un, bien, on va se démarrer un nouveau courriel qu'on va adresser à notre courrier, à notre client. Et puis, je vais dire, bon, voici les documents confidentiels. Et puis, à ce moment-là, j'ai le choix. Je peux utiliser le trombone ici de Secure Exchange, le petit trombone orange. Ça, ça a l'avantage de vous obliger à utiliser Secure Exchange. Donc, c'est super pratique quand vous avez peur d'être dérangé, que quelqu'un, que vous êtes souvent interrompu dans vos tâches. Bien, à ce moment-là, ça vous oblige à dire, écoute, ça, c'est un document confidentiel. Donc, je vais m'assurer qu'il va être, qu'il va être sécurisé. Mais sinon, vous pouvez attacher un fichier, soit en faisant du copier-coller, en faisant un drag-and-drop ou en utilisant la fonction Attacher un fichier. Et puis ici, pardon, je vais aller dans mon dossier. Puis bon, je n'ai pas vraiment d'exemple de rapport d'impôt, mais je vais prendre tout simplement ce document-là qui va agir comme rapport d'impôt. Et puis, je ferai simplement Envoyer. Là, qu'est-ce qu'on voit, c'est encore cet encadré-là. Et puis, tout ce que vous avez à faire, c'est une fois que vous avez défini les options de sécurité, vous avez simplement à faire Envoyer par Secure Exchange. Mais par défaut, c'est sécurisé. Donc, le document ou en fait, le courriel va être envoyé à votre client qui va recevoir ça dans les minutes qui suivent. Je vais juste attendre quelques secondes de plus. Donc, ici, on voit, on voit d'ailleurs, je vais en profiter, je viens de le recevoir, comme mon client vient de le recevoir. Mais en fait, je vais aller voir. Donc, ici, j'agis comme votre client. Ici, on voit qu'il a bien reçu le T2220 qui serait finalement l'équivalent de son rapport d'impôt et il pourrait faire télécharger le document. Donc, ça, on l'a déjà vu. Et puis, il y a accès à tout. Bon, maintenant, on a vu, bien sûr, on a vu comment traiter une demande d'un client. Mais je pense que qu'est-ce qui est important pour la plupart des gens avec qui on travaille, c'est aussi de savoir, mais est-ce que j'ai un moyen de suivre ces communications-là? Fait que tout ça, toutes les communications qui sont faites avec Secure Exchange vont être logées dans les journaux, vont être enregistrées dans les journaux ou historiques d'ouverture. Donc, si on va dans l'onglet de Secure Exchange, ici, on va avoir l'historique d'ouverture. Et puis, dans l'historique d'ouverture, on va avoir vraiment tout le détail de qu'est-ce qu'on a fait, des communications qu'on a faites en utilisant Secure Exchange. Qu'est-ce qui est très bien de ça, c'est que vous êtes capable de savoir si votre document a été bien envoyé, est-ce qu'il a été lu, est-ce qu'il a été récupéré. Donc, si je prends l'exemple ici du document qui a été envoyé du comptable vers son client, bien, je vois que, en fait, le document qui a été envoyé, c'est le T2220. Et puis, que mon client a effectivement lu le message, mais il a aussi téléchargé le document. Donc, ça me donne une preuve qui peut même être utilisée, qui a même été utilisée de façon légale par certains de nos clients pour être capable de faire suite à ça, de faire suite à un litige ou dans le cadre d'un procès. L'autre chose, c'est justement, prenons l'exemple d'un litige et puis si jamais on devait, par exemple, monter un dossier et puis on voudrait récupérer tous les envois, tous les messages pour être capable de monter notre dossier, tous les messages qui ont été envoyés ou traités à Jonathan Tellier, qui est notre client ici dans cet exemple-là, bien, j'aurais juste à taper dans le filtre Jonathan Tellier. Au J-Tellier, qui est le début de son adresse courriel et puis j'aurais tous les journaux qui ont été envoyés à cette personne-là. Si je veux les récupérer, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur les différents messages que je désire récupérer. Vous pouvez en récupérer un ou plusieurs. Puis une fois que vous êtes satisfait avec le nombre de messages, vous cliquez sur « Récupérer » ici, la petite boîte. Une fois que ça s'est fait, donc ça envoie cette requête-là à un serveur, il faut comprendre que ce serveur-là va prendre jusqu'à cinq minutes pour vous retourner l'information. L'idée de tout ça, c'est tout simplement pour vraiment sécuriser vos… tout ça a été pensé avec la sécurité en premier lieu. Donc, c'est vraiment le système qui va aller lire l'information. Il n'y a pas une façon pour un fraudeur de venir attaquer ce dépôt de messages-là. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? C'est qu'on va recevoir deux choses. On va recevoir deux courriels. La première, c'est le courriel qui contient tous les documents qu'on a demandé à récupérer. Si on fait lire le message ici, on va… toutes ces récupérations-là vont être protégées par un code SMS. Puis ça, c'est très important puisque chaque personne de votre entreprise pourrait récupérer ses propres messages. Donc, complètement libre à lui de pouvoir être autosuffisant. Pas besoin d'aller voir un administrateur ou votre équipe TI pour être capable de récupérer des documents passés. De toute façon, c'est tous des documents qu'ils devraient déjà avoir dans votre voûte de documents, dans les répertoires clients. Mais c'est juste une façon facile pour vous de les retracer. Et puis de les retracer, mais aussi de les retracer dans le temps. De savoir quand est-ce que ça a été envoyé, etc. Donc, ici, encore une fois, je rentre mon code SMS. Et puis je vais faire des verrouillés et des retracers. Là, on commence. Vous êtes déjà rendus habitués des pros par rapport à ça. On a les documents qu'on a récupérés. Maintenant, je vais juste en prendre un en exemple. Ici, on va voir que le document qui a été envoyé, c'est un document qui est compressé, qui va comprendre plusieurs documents. En fait, il va comprendre le courriel qui a été envoyé en format HTML. Il va comprendre le ou les pièces jointes, s'il y a lieu. Et puis il va comprendre aussi un manifeste qui va nous donner de l'information sur l'historique de la transaction. Ça fait que chaque document qui a été récupéré va avoir cette information-là. Encore une fois, très pratique pour faire des suivis, que ce soit légal ou autre. L'autre chose qui est importante, et puis là, je vais attirer votre attention encore sur la loi 25. Mais prenons par exemple qu'on aurait envoyé un document, mais à la mauvaise personne. Une des fonctionnalités qu'on a à travers les journaux d'événements, si on peut venir directement dans les journaux. Donc ici, bon, nos documents ont été téléchargés, mais si on regarde ici, je prends l'exemple d'un document qui a été envoyé, donc du comptable vers son client, mais le message n'a toujours pas été lu. Donc ça, ça nous donne l'opportunité que si jamais on double-clic, en fait, son double-clic sur n'importe quel de ces documents-là, ça va nous donner l'opportunité d'effacer ce message-là. Dans le cadre d'un message qui n'aurait pas été encore lu, si je l'efface, je vais le faire ici. À ce moment-là, ça nous assure que le client n'aura jamais vu cette information-là, parce qu'on le sait qu'il n'a jamais été demandé à Secure Change de procéder à la lecture du document. Donc, à ce moment-là, la loi 25 qui vous oblige finalement de tenir un registre de tous les incidents où vous auriez partagé des renseignements personnels à une tierce partie, bien, ça vous permet d'éviter, en fait, ce problème, cette situation-là, puisque vous êtes assuré que ce document-là, ce document-ci, ne sera jamais accessible et donc ne pourra jamais être lu. Fait que voilà, fait que la prochaine étape, bien, si vous êtes intéressé à sécuriser vos courriels, bien, c'est tout simple. Vous avez simplement à aller sur SecureExchange.com, dans la section nos prix, vous avez, vous pouvez, vous avez en fait tous nos prix, on ne cache absolument rien, puis vous pouvez en commander directement là pour sécuriser vos voies de courriel de façon individuelle. Si jamais vous êtes intéressé à regarder ça pour une équipe, bien, c'est tout simple. On peut travailler en projet pilote ou en preuve de concept, où là, on peut vous octroyer quelques licences pour que vous octroyiez en mesure de l'utiliser aisément. Et on a aussi un essai gratuit, soit 30 jours, que tout le monde peut aller. Encore une fois, vous avez tout simplement à aller sur SecureExchange.com et puis dans la section essai, pre-trial ou essai gratuit en français. Donc, voilà, je vais tourner la parole à Cédéric, voir s'il y a des questions sur le chat. Oui, en fait, il y a eu des questions, nous les avons répondues. Donc, une des premières questions qui a eu lieu, c'était, est-ce que les documents qui ont été, qui sont échangés par nos clients peuvent être lus par l'équipe de SecureExchange? Alors, la réponse, c'est non. C'est justement dans ça que réside notre brevet. On a vraiment développé une solution de chiffrement point à point qui permet d'échanger des fichiers de grande taille ou petite taille sur, sans jamais avoir accès justement aux documents. Donc, nous, on fait vraiment, on assure le transport de l'information et comme Jonathan le précisait, il y a des options supplémentaires de configuration. Donc, il y a un délai maximum pour chacun des échanges et dès que ce délai est atteint, l'information est détruite de nos serveurs. Donc, on est vraiment là pour assurer le transport des documents confidentiels. Ensuite, il y a une autre question qui a été posée également au sujet des documents volumineux ou simples. Est-ce qu'il y avait un délai supplémentaire au niveau de l'échange de courriel? Donc, comme vous avez pu voir avec la boîte de Jonathan dans la démo, c'est très rapide. Évidemment, si vous envoyez 2.5 gig, il faut quand même que la machine prenne le temps de chiffrer les 2.5 gig. C'est quand même dépendamment de la machine du client. Donc, comme l'information est chiffrée par le client lui-même, c'est en lien direct avec la puissance de sa machine. Mais généralement, c'est très rapide. Ici, je peux vous donner un exemple de ça. Encore une fois, je vais agir. Maintenant, le comptable aurait énormément de gros fichiers à télécharger. Mais on pourrait ici dire, je vais retourner ici dans mon document. Ici, j'ai un webinaire que j'avais fait plus tôt. Il fait 210 Mb. Je vais l'envoyer. Voici le webinaire. Normalement, je mettrais plus de texte, mais juste pour le cas, je vais y aller comme ça. Je vais faire envoyer et puis je vais faire envoyer avec Secure Exchange. Et puis, vous voyez que oui, il y a un certain délai pour le chiffrement, mais ça se fait quand même en quelques semaines. On voit la progression en haut à droite, le petit couclier qui flashe. Donc, ça, c'est le chiffrement dans le ruban noir. On est rendu à 42, 43, 45 % qui chiffrent. Donc, là, il est en train de chiffrer l'information et de transférer chacun des segments cryptés. Il n'y avait pas d'autres questions, mon cher? Bon, mais alors, parfait. Donc, je vous encourage à regarder Secure Exchange. Je vous ai dit comment vous pouvez le faire. On est accessible aussi, donc n'hésitez pas si vous voulez qu'on se rencontre, si vous voulez qu'on discute. On peut avoir une approche beaucoup plus personnalisée. Et je vous remercie beaucoup pour votre temps. Merci d'avoir pris une heure de votre temps sur votre heure de lunch. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.